Hey ! Comment ça va tout le monde sur le campus de la Soltier Academy ? J'espère que vous avez passé une bonne et une agréable journée. J'espère que tous... Attendez laissez-moi enlever mes chaussettes. Ouais ça n'a rien à voir. Ouais j'aime bien enlever mes chaussettes quand je suis au bord de la fenêtre comme ça. Vous voulez que je mette mes pieds sur la fenêtre aussi ? Non tranquille. Ah non mais je peux vous parler, je peux faire deux choses à la fois. Je suis multitask, je peux enlever mes chaussettes et en même temps je peux vous parler comme ça à la fenêtre. Et je peux vous parler quoi. Y'a qui là-bas ? Y'a Krix ? Y'a Cuba ? Y'a Azer Hadri ? Non ça va ? Ok. Non bah très bien. J'ai quand même envie de les enlever. Oh je me sens mieux là. Tu vois dès que tu enlèves tes chaussettes c'est ça. C'est ça l'été. Regarde dehors. Pam 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 pam. Mais avant Battlefield. Mathis tu veux venir me parler c'est ça ou quoi ? 10 minutes et je résouds ta vie. C'est ça le principe. Vous pensez que je peux le faire ? Radio scène. Bonjour Mathis. Bonjour. Ça va ? Oui et toi ? Bien. Bon c'est quoi le problème ? Dans la vie les gens ils ont pas été toujours gentils avec moi quoi. Genre j'ai subi le harcèlement et tout. Ouais. Et en fait euh... T'as quel âge ? 19. C'est ça harcèlement à l'école poulet ? Ouais c'était au lycée ou au collège. Ok donc euh du bullying quoi. Du harcèlement comme dirait les américains. Ouais. Donc 19 ans et tu fais quoi dans la vie ? Là je suis encore étudiant. En quoi ? Donc j'étude dans l'animation. Ok. Tout ce qui est euh... Par exemple dans les coins de vacances et tout. Ouais donc euh... T'as ton BAFA ? Pas encore mais je vais le passer là cet été. Ouais moi aussi j'ai ça. C'est cool ça. Ouais c'est... C'est... C'est cool. Et après tu veux faire quoi du coup ? Tu veux rester là dedans ou c'est juste euh... Euh... Je sais pas encore j'suis perdu euh... Peut-être euh... Peut-être je veux rester là dedans. Peut-être je sais pas. Tu veux tester quoi ? Ouais. Et au niveau de tes études t'en es où ? J'ai eu un parcours scolaire compliqué au début mais euh... Sinon là je me suis rattrapé et j'ai eu les félicitations pour la première fin de ma vie. Mais du coup je suis en première enfin... Je passe en terminale maintenant. Ouais ? Donc... Ouais j'ai redoublé deux fois. Bon c'est des choses qui arrivent voilà. Ouais ça... Ça arrive à tout le monde ? Ça... Voilà ça... Là c'est la première fois j'me suis sorti euh... J'me suis sorti le mieux quoi. Et du coup en première quoi ? Euh... SPVL du coup. Bah c'est... C'est l'animation en fait. C'est la filière qui est comme ça. Ok. Mais là ça va mieux dans la classe ou quoi ? Ouais cette année euh... Ça va mieux mais euh... En fait ça... C'est... Ça s'est pas en... Ça s'est pas enlevé de moi en fait. Cette pression que j'ai en fait. C'est pas... C'est pas... Dans ma classe ça... Ça allait cette année. Mais c'est surtout les... Enseignes années où ça s'est aggravé genre. C'était... Très grave euh... Ce qui se passait. Donc on parle de harcèlement quoi ? Ouais. Ok d'accord. T'as des personnes à qui t'en as parlé autour de toi ? Oui oui. Genre t'as des... Bah oui. Bah j'ai du... J'ai du voir un psychologue et tout. Mais euh... Même des vrais amis euh... Ils comprennent pas en fait. Bon les vrais amis sont pas forcément les... Les personnes les plus... Armées... Pour euh... Aider... Sur des problématiques... Qu'ils n'ont pas connues. Tu sais. Exact. Ouais. Hum hum. Le psychologue tu le vois encore ou... Non non j'ai arrêté de le voir parce que je pensais que ça allait mieux mais euh... Je sais pas ça... C'est revenu en fait. C'est souvent quand on pense que ça va mieux qu'il faut justement continuer à aller voir le psychologue tu sais. Ah. Bah c'est le... C'est le meilleur moment. C'est... C'est un... Ça permet... Ça permet de s'assurer sur le long terme euh... Il y a rien... Il y a rien qui est... Il y a rien qui est négatif sur le... Le psychologue c'est pas un médicament. Ok ? Euh... Ouais c'est vrai. Dans le sens où un médicament ça te fait chier de le prendre par définition. Parce que... Avouer euh... Qu'on prend un médicament. C'est avouer qu'on va mal. Et puis t'as... Ça te fait chier. C'est un truc qui fait pas partie de ton corps. C'est pas naturel. Donc forcément quand le... La maladie est partie. T'as tendance à vouloir te dire euh... Bah le médicament j'en ai plus besoin. Tu vois ce que je veux dire. Mais le psychologue c'est pas un médicament. Faut qu'il... Faut qu'il t'accompagne en fait justement quoi. Ça peut être un truc qui peut prendre plusieurs années quoi. Faut pas le voir comme une espèce de... Pfff... Voilà quoi. C'est pas... C'est pas un médecin. Il est là euh... C'est souvent ton confident. Si ça se passe bien avec lui au moins ? Ou elle ? Ouais ouais. Lui ? Ouais c'était une femme. Ok. Et ça se passe bien euh... C'est... Quand t'es avec elle tu te sens dans une zone safe. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Genre tu peux te livrer et voilà quoi. Ouais je pourrais... Je pourrais tout lui dire. Bah c'est... C'est le principal. C'est l'un des trucs les plus difficiles que les psychologues rencontrent. Des personnes qui ne peuvent pas en fait mettre des mots. M-O-T-S sur des mots. M-A-U-X. Bah si t'arrives déjà à faire ça euh... Déjà c'est le meilleur des moyens pour s'en sortir en fait. Après tu parlais dans le chat tu disais manque de confiance en toi. Je sais pas comment expliquer mais en soit je... Les gens jugeaient sur mon physique. Mais ça c'était au collège donc euh... C'est ce qui arrive à à peu près tout le monde sauf que moi c'était... Tout le monde... J'avais l'impression d'être le seul euh... Que tout le monde était sur moi et que moi je n'arrivais pas à me défendre parce qu'il y en avait 10 sur moi qui... Qui étaient bah... En train de m'insulter ou des trucs comme ça quoi. Parce que maintenant j'ai 19 ans, j'ai des... J'ai des amis qui sont là pour moi mais... Ça ça dure encore parce qu'ils s'en... Ils s'en rendent pas compte et du coup c'est trop difficile à... Ils peuvent pas ressentir ce que j'ai ressenti s'ils n'ont pas vécu en fait. Après tu peux essayer de leur expliquer ce que t'as... Ce que t'as revécu mais là le truc c'est... Est-ce qu'ils te connaissent vraiment... Est-ce qu'ils connaissent vraiment cette partie de toi ? Ou est-ce qu'ils te voient comme quelqu'un d'autre ? Genre tu sais euh... Quand t'es avec eux tu fais la teuf et en fait ils ont jamais vu la partie euh... Entre guillemets la face obscure de toi quoi. Il y en a oui ils connaissent cette partie donc il y en a non. Mais ceux qui connaissent cette partie de moi bah ils me connaissent le mieux en fait. Donc c'est mes vrais vrais amis. Vraies amis. Ouais. Ok ils la connaissent et après la vraie question c'est euh... Est-ce qu'ils peuvent l'écouter et parler avec toi sans être dans le jugement ? Je crois pas. C'est ça qui est difficile hein. Surtout à cet âge là hein. On a tendance à dire euh... Ouais bah si ça va pas t'as qu'à courir ou viens on va sortir ensemble. Viens on va se mettre une murche samedi. Exact. Ouais t'inquiète. T'inquiète je suis passé par là. Je sais bien ce que c'est. Euh... J'ai jamais eu de problème de harcèlement à l'école. Mais ça m'empêche pas de m'être renseigné ou d'avoir rencontré dans ma vie des personnes qui... Qui sont aussi passées par là quoi. Mais je vois très bien comment on est quand on est à 19 ans. En fait le problème c'est qu'en fait on essaye d'aider. Mais on essaye d'aider comme un dentiste qui n'aurait dans sa caisse à outils que... Que des clés à molette quoi. Et tu vois ce que je veux dire ? On t'a pas les bons outils en fait quoi. Donc ils sont pas forcément les mieux armés pour t'aider quoi. Et même parfois pour te comprendre quoi. D'où... Exact. D'où la nécessité. Si tu ressens à un moment le besoin d'en parler, c'est que tu ressens le besoin d'en parler à une personne qui est bonne pour t'aider. Et tes amis, malgré le fait qu'ils soient tes meilleurs amis ou la famille... Et parfois avec la famille c'est pire en fait. C'est un petit peu... Oui, ça c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Parfois ça peut être encore pire parce qu'on a des liens très fortes qui nous unissent. C'est les liens les plus forts qu'on a avec notre famille. Donc forcément... Parfois on rencontre des parents ou autres dans notre famille qui sont complètement déconnectés dans ce qu'on est en train de leur dire. Parce qu'eux ils ont une image totalement différente de la personne qu'on est en fait. Ils sont complètement déconnectés de ce qui a pu se passer ou de ce que ça a pu avoir comme effet sur nous quoi. Un psychologue c'est vraiment, vraiment le top dans ce genre de situation en l'occurrence. Ouais c'est vrai. Mais mon père il croit trop qu'il a vécu ce que j'ai vécu en fait. Lui il me dit à chaque fois que je lui parle de ça, il pense qu'il sait, mais il sait pas du tout en fait. Et il te dit des trucs du genre ouais ça va aller ou comment ça se passe ? Bah il me sort des exemples de ce qu'il a vécu lui, il me raconte des histoires. Mais lui ça a rien à voir parce que lui c'est le bagarreur. Alors moi j'étais pas le bagarreur, j'étais le peureux un peu si on peut le dire. Moi je préfère fuir que me battre en fait. Donc les gens me traitent de lâche mais en soit je sais pas, j'étais comme ça. C'est quelque chose dont j'ai beaucoup parlé sur ces dernières semaines bizarrement. Mais ouais ouais, s'il y a du conflit tu préfères te barrer. T'es un peu comme une tortue qui... Tu vois ce que je veux dire ? Une tortue qui rentre ta tête dans la carapace quand ça commence à te re-gueuler ou quand ça commence à être en merdant. Moi ça c'est un schéma assez classique. Ça arrive à beaucoup de personnes très bien pour le coup. Ça arrive à beaucoup de gens très très bien quoi. Après le truc c'est d'être en phase avec toi-même. Ça c'est la personne que tu es. Et en fait te dire que... De pas trop te juger par rapport à ça. Et de te dire qu'au fur et à mesure que la vie va avancer, il y a de grandes chances que... Cette carapace elle restera toujours. Tu vois avant... Le moindre petit bruit te fait te protéger. Et au fur et à mesure avec le temps, avec l'expérience et les expériences, tu vois ce que je veux dire ? Tu seras plus à même de rester la tête dehors quoi. Même si de temps en temps, ça arrivera. Ça arrivera que tu te prendras la tête avec un de tes meilleurs potes, avec la famille, avec le truc. Et là tout de suite, pam, la fuite quoi. Il n'y a pas de volonté de monter sur le ring et de régler un conflit, etc. Ouais bah oui mais c'est... Continue de voir comme si c'est le meilleur des trucs. On est tous compliqués. Toute personne est compliquée, tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a jamais rien de simple. Même les personnes par exemple qui étaient pour toi des bullies, par exemple tu vois, les personnes qui harcelaient quoi. Ouais. C'était des personnes qui peut-être aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire, ont aussi leurs problématiques de leur côté quoi. Tu vois ? Oui bah oui je vois. Tu vois c'est pas parce qu'ils... Eux aussi il y avait le fait qu'ils fassent ça, etc. C'était des choses en eux qui faisaient que peut-être, je sais pas, à la maison il y avait des trucs qui n'étaient pas cool et que tout le monde a une histoire compliquée en fait quoi. Bon après ça ne leur donne pas le droit de harceler. Voilà quoi. Oui bah oui. Comme disait quelqu'un dans le chat, il faut accepter d'avoir peur et de ne pas être parfait. Personne ne l'est mais genre personne hein. Et d'être différent des autres et de se servir de ça pour se construire. Bon après à 19 ans c'est peut-être des bien belles paroles et c'est difficile de se dire voilà. Le meilleur des trucs je pense une fois de plus ce serait que de te conseiller de retourner voir la psychologue avec qui visiblement c'était une safe space. C'est quelqu'un qui va peut-être t'accompagner pendant une partie de ta vie. Mais vaut mieux le faire maintenant que de faire comme certaines personnes parfois, d'aller de noyer les problèmes ou de les pousser sous le tapis en s'occupant toujours l'esprit, en multipliant les rencontres en voulant jamais être seul ou je sais pas en sortant tous les samedis soir, voire même en tombant dans l'excès de l'alcool ou d'autres substances pour éviter de pallier à des trucs en fait. Là au moins ce que tu arrives à voir c'est que tu as une capacité d'analyse qui est assez incroyable en fait. Tu sais quel est ton problème tu vois, tu sais juste pas comment t'en sortir. Ok bon bah maintenant si tu sais quel est ton problème tu arrives à essayer d'avoir une vision de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire quoi. Et ça c'est hyper bien et je pense que vraiment ce que tu faisais avec la psychologue en l'occurrence ça peut être que bien quoi. Et ça il faut continuer quand bien même de temps en temps tu te sens assez fort pour te dire je n'ai plus besoin de cette béquille. Il vaut mieux la garder même par sécurité que voilà quitte à ce que ce soit une espèce de sevrage un petit peu, qu'il soit plus long tu vois. Genre la béquille bah de temps en temps tu vas pas la mettre quoi. En gros pour arrêter avec ma métaphore ta psychologue avant tu la voyais une fois par semaine après tu la verras qu'une fois toutes les deux semaines et puis au final une fois par mois quoi. Et puis une fois tous les deux mois quoi. Pour faire un petit feedback un truc comment ça va etc. Ou dans les moments où tu te sens pas forcément bien. Mais si c'est la seule, mais si t'arrives à voir la problématique que tu as envie d'en parler et que la seule et unique personne visiblement autour de toi qui est en capacité de te comprendre, de ne pas te juger et donc in fine de t'aider c'est la psychologue, bah tu sais où est la solution quoi. Enfin une partie de la solution en fait. Ouais je comprends. C'est voilà. Et après c'est un process long hein. C'est un process qui prendra un peu de temps. Mais tout petit, enfin petit à petit quoi. Ça veut pas dire pour autant. C'est un process long dont les premières étapes de changement peuvent arriver très rapidement. En revanche c'est ça. Mais c'est un process qui peut prendre ouais quelques mois, voire quelques années. Mais au fur et à mesure ça ira mieux quoi. Au fur et à mesure ça ira toujours mieux. Ça sera forcément une pente ascendante. Alors que la problématique d'y aller et de temps en temps enlever la béquille, tu vas avoir des downswings quoi. Tu vas avoir des moments de ok c'est bon je suis jeune, j'en ai rien à foutre, let's go, yolo peut-être. Et puis de temps en temps bah du coup y'a le contre-coup en fait. Tu sais tu te mens un peu à toi-même et d'un coup BAM ça retombe. Et quand ça retombe ça fait encore plus mal. Plus tu montes et plus tu tombes, plus tu te fais mal quoi. Ouais. Un accompagnement d'un psychologue je pense que c'est le mieux quoi. Je regarde le chat du coup. Les groupes de parole ça peut vraiment aider. J'ai étudié ça dans mes études. Ça peut vraiment être bénéfique. Groupe de parole c'est dans une mentalité un peu de psychologie sociale là. Je sais plus comment ils appellent ça. C'est là y'a pas de jugement et tout et on est tous regroupés. Ouais le truc un peu à l'américaine quoi. Ce que tu vois pas mal dans les alcooliques anonymes, les trucs comme ça etc. Moi je connais pas ça personnellement mais ça peut pas être mauvais quoi. Le truc c'est que t'arrives à voir qu'il y a un problème et qu'entre guillemets bon ça fait chier parce que c'est toujours pareil. Franchir les portes du psychologue c'est toujours la même chose. C'est toujours le fait de se dire merde c'est avouer le fait qu'on a un souci quoi tu vois. Et de temps en temps t'as envie de te dire bah fuck en fait j'en ai pas besoin quoi. Pas à mon âge et puis ça coûte cher ou je sais pas quoi tu vois. Mais si t'arrives à voir qu'il y a un problème le mieux c'est de le faire maintenant. Parce que tôt ou tard il y a des chances que ça puisse entre guillemets ça puisse revenir quoi tu vois. Et puis ça peut être des trucs qui si c'est pas réglé bah sans t'empêcher de vivre ça peut un peu te pourrir la life de temps en temps quoi. En grandissant il apprendra à gérer ses peurs et trouvera sa façon et son moyen d'expression pour faire avec et ne plus forcément y céder. Faut être patient et ne pas s'en vouloir de ressentir cela. Ouais faut pas s'en vouloir ça c'est clair. T'es pas responsable en tout cas. Faut se mettre en tête que la vie... Vas-y pardon. J'ai aussi un problème c'est que je suis un mec gentil en fait genre je suis pas genre en fait la plupart des gens ils ont une fierté et tout. Mais moi je laisse ma fierté de côté pour je sais pas comment expliquer. Sur certains points ma fierté je la garde mais quand c'est question d'amitié et tout pour créer des liens avec des gens ma fierté je la laisse de côté. Et j'aime pas être l'homme supérieur face aux autres alors que les gens sont genre ils se paraissent toujours supérieur à moi par rapport à ce que je dis ou à ce que je fais. Je sais pas comment... Tu as l'impression qu'ils sont supérieurs à toi. Ouais c'est l'impression qu'ils donnent en parlant et tout parce que j'ai... c'est l'impression oui que j'ai. Ok donc c'est plutôt plutôt que toi qui les trouve au dessus de toi entre guillemets c'est plutôt toi qui te place en dessous. Donc c'est une sorte d'auto dévalorisation. Ouais bah oui bah oui si on le dit. Non je sais pas c'est une question. Oui bah oui si c'est ça que... bah ça doit être ça. Non 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 c'est vraiment une question. Le but du jeu c'est pas de... moi je veux pas te dire c'est comme si c'est comme ça. Le but du jeu c'est une question. Est-ce que c'est pas une... Quand tu parlais tout à l'heure du manque de confiance en toi. Quand tu disais tout à l'heure des mots comme c'est la première fois qu'on a été fiers de moi. C'est les mots qui sont importants pour toi ça. C'est peut-être... il y aura peut-être un truc à faire, un travail à faire avec la psychologue par rapport visiblement à l'image que tu as de toi-même. Peut-être que tu peux accorder trop d'importance à l'image que... Peut-être que les gens sont un miroir de ta propre image. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Oui. Et bah ça c'est entre guillemets c'est pas que c'est pas bon mais ça se travaille quoi. En gros le mieux dans notre société à l'heure actuelle. Et tu y arriveras au bout de... dans quelques mois, quelques années. Le mieux c'est d'être exactement comme tu es. De savoir que tu es un être humain. Que tu n'es pas parfait. Et la vie des autres tu l'encules. Oui ouais. C'est ça. Si on le voit comme ça ouais. Non mais c'est comme ça. C'est comme ça. Ton propre avis, ta propre vision de toi-même est extrêmement importante. Les jugements des autres, l'avis des autres, ce qu'ils peuvent penser etc. Alors bien sûr, un groupe les humains c'est une interaction sociale. On a besoin quand même du regard de l'autre. De feedback. Oh il me trouve sympa. Oh il me trouve machin etc. Mais il faut pas que ça puisse nous atteindre en fait. On ne peut pas s'en abreuver en fait. Tu vois. On peut l'écouter. Ça peut nous aider. Mais il faut pas que ça puisse nous construire ou nous déconstruire. Si ça nous construit ou nous a déconstruit. Si ça nous heurte. Ou au contraire qu'on se sent bien parce qu'on nous a dit trois fois qu'on était beaux gosses. Là c'est qu'il y a un petit problème sur lequel faut travailler. Continue d'aller voir le psy. Ok. Dis toi que personne n'est parfait. Que tout le monde n'est pas passé par les mêmes choses par lesquelles toi tu es passé. Mais tout le monde a des failles. Et tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Je dis 100% des gens de la planète. Je te dis pas 99%. Je te dis 100% des gens de la planète. Ok. Ok. Et après. Ne sois pas trop dur avec toi même. En disant ça c'est pas normal. Faut que je le change etc. Non ça fait partie de toi. Et va voir un psychologue qui va faire en sorte que tu sois plus ok avec la personne que tu es en fait. Ouais. Non. Merci hein. Ça ira c'est sûr ? Merci beaucoup. Ouais. Ouais 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 ouais. Ou sinon euh... Tu vois ton regard sur live. Ok c'est bon. J'ai... J'irai voir un psy. Bah au moins... Revoir le même psy. Ouais bah oui clairement. Ça ça peut pas être mauvais. Ouais. Tu prends mal tu le feras ? Merci beaucoup. Ouais je te promets. Tu nous tiens au jus ? Ouais. Ok. Allez bisous Matisse. Merci. T'es le meilleur streamer R6. Salut. Ok. Pas que R6. Meilleur streamer tout court. Merci. Allez ciao.